... Anglette, au Pays Basque. Jean, 56 ans, est un papa solo. Tu m'expliques tout quand tu le fais, au fur et à mesure. Depuis 3 ans, sa vie tourne exclusivement autour de Diego, son fils adoptif. De toute façon, je vais gagner. Si tu veux. Tout a changé dans ma vie, depuis que Diego est arrivé, parce que c'est une vraie révolution. J'ai vu d'un enfant chez un vieux célibataire, voilà. Donc il a fallu que j'apprenne, que je m'adapte. Et effectivement, les journées faisant toujours 24 heures, j'étais vite débordé au début. Donc j'ai appris, petit à petit, les 6 premiers mois à peu près, à m'organiser, à être un vrai papa. Ne me touche pas, je vous dis ! Non ! Oui, tu as réussi ! Je passe beaucoup de moments bien, mon papa. Il est hyper de moi, parce que je fais beaucoup de choses bien. Je trouve que c'est un bon papa. Un super papa. Même maintenant, 3 ans et demi après, quand il me dit papa, ou que ce soit, c'est toujours une émotion, en fait. L'histoire de Jean et de son fils n'est pas tout à fait comme les autres. Je me souviens de cette photo. Pourquoi je rigolais beaucoup à l'époque ? Parce que je disais Marie. Tu disais Marie, tu te rappelles ? Oui. Quand tu avais l'accent. Ce sont des photos qui, du tout, du début de notre aventure, en fait. Nous regardons souvent ces photos car il est nécessaire de maintenir ce lien. Ce lien, ils l'ont créé il y a 3 ans, alors que Jean est en voyage humanitaire au Sénégal. Il découvre la photo de Diego. A l'époque, l'enfant est placé dans un orphelinat. A l'instant où mamie Michel a montré la photo, comme ça, là, j'étais son papa. Point. Là, il s'est passé quelque chose et dans ma tête, c'était mon fils. Voilà. Alors qu'il a déjà lancé une procédure d'adoption en Colombie, il arrête tout et demande aux autorités sénégalaises cet enfant-là. 18 mois plus tard, Jean rentre en France avec Diego. Là, par exemple, ça, c'est la première fois où j'ai eu Diego dans mes bras. Quand j'ai vu, je me suis dit que c'était mon papa. Un moment que Jean attendait depuis plus de 20 ans. Ça fait très longtemps que je veux devenir papa. Avant de prendre la décision d'adopter un enfant en étant solo, j'ai toutes ces années où je me suis interrogé. Tant qu'on soit tout seul à lui donner cet amour, qu'on soit plusieurs, l'enfant, lui, il a besoin que de ça, qu'on l'aime. Aïe. Vous voulez me manger juste un panicole ? Comme tous les week-ends, Jean emmène Diego voir sa famille. Dans les premiers temps, sa décision d'adopter une apaise était très bien comprise par ses sœurs. C'est un peu, ça me faisait un peu peur. D'accord. Avec ton boulot, c'est-à-dire la terre, c'était un peu difficile. Tu pensais que ça allait être difficile ? Je pensais que ça allait être difficile. Tout en sachant quand même que tu avais des ressources. Donc tu étais inquiète ? Un peu, au début. Il est assez sévère, il est câlin tout en étant sévère. Oui, mais il fait bien la part des choses. Vous m'avez bien formé ? Voilà, c'est le petit frère. Une grande tribu qui a finalement accueilli Diego à bras ouverts. Jean ne compte pas en rester là. Il a bien l'intention d'agrandir la famille. Nous avons commencé la procédure pour obtenir l'agrément et j'ai obtenu une réponse favorable il y a quelques jours pour une deuxième adoption. Voilà, maintenant on attend. On va voir si Diego et moi avons le courage de repartir dans ce long parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada